bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur story of season pioneer of olive town pour la suite des aventures d'etan qui est ma troisième ferme pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo et un demandé en mariage lean aujourd'hui on va découvrir ensemble la date je m'excuse pour ma voix période d'allergie c'est normal vous inquiétez pas du coup je lance et ben on va continuer notre aventure et nous voilà on n'était pas fini notre après midi on va aller voir ce qu'il reste à faire sinon on se couche j'avais pas osé continuer parce que j'avais peur qu'on rate ensemble la date du mariage voilà tout est arrosé forcément il neige je crois qu'il n'y a plus rien à faire mais dans le doute je vais faire un tour quand même ah oui on a fait la hache en or ça c'est classe il nous restera du coup à faire l'écurie alors on en est à 3 souples car il nous faut 30 souples pardon 40 solides et 50 qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a en fait on a presque les 50 solides souples dans des solides souples et charpente normal c'est ça que je viens de voir solides souples mais du coup on est presque bon on est d'accord solides souples il nous restera du coup à finir les cinq qui manquent pour le bois on va aller casser le minerai là bas on récupère les champignons merde j'ai oublié de prendre en photo la petite bête ah mes champignons oui écoutez le temps que ça pousse que ça pousse non pas du tout que les bois de charpente soit fait on va faire un tout petit tour dans la mine on va pas descendre très loin c'est vrai qu'il y a des trous dans celle là ne tape pas l'échelle ça marche pas bien ah ya salté ah 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 pas d'or ici ça suffit oui ah ah c'est moi pas les bonbons comme ça on se fait encore celui là c'était vraiment histoire de combler un petit peu le trou voilà on a de l'or c'est nickel ça va voir si on arrive à faire des lingots d'or parce que le prochain objectif ça va être d'améliorer le marteau je crois qu'au niveau des arbres ici on a quasiment tout coupé hein c'est quoi petit nettoyage de terrain c'est bien aussi alors elles en sont où c'est fait ça met combien de temps ? ça met 2h il est 6h ok nickel on va pouvoir le faire aujourd'hui ça c'est cool on va aller voir là-bas si on peut faire du coup des lingots d'or comme ça on pourra installer notre petite écurie ça c'est cool est-ce que j'ai d'autres minerais d'or qui traînent ? encore 2 ouais on va pas en faire 5000 mais au moins on pourra en faire un petit peu bah 2 je pense mais tant pis ouais 2 toujours mieux que rien il en faut 10 je crois pour pouvoir améliorer le marteau encore du boulot ça viendra, ça viendra, ça viendra alors techniquement on va aller se coucher après et au réveil on devrait avoir la date de notre mariage vous savez quoi on l'a pas fait depuis longtemps ? on va pêcher un peu on va aller pêcher de l'autre côté là-bas au bord de l'eau on va essayer de pêcher dans le lac tiens on va voir ce qu'on peut en sortir costaud celui-là déjà ça se voit tout de suite j'espère qu'on arrivera à le sortir allez il me reste pas grand chose et bah voilà j'ai pas réussi on recommence on recommence pas en fait parce qu'il est l'heure haha pêcherait un autre jour normalement il devrait pas elles sont prêtes super alors il m'en faut 47 40 et 30 et on peut réparer notre écurie bah écurie quoi pourquoi je donnerais un autre nom ? alors je vais pas la laisser là je l'avais laissé là dans mes autres parties en fait je trouve que ça dérange parce que c'est loin du coup c'est pas pratique on va aller voir sur la première parcelle si on aurait éventuellement de la place je vous le reprécise je vous le reprécise ma voix c'est normal je crois pas que ça passe même en haut non 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 par ici peut-être là ça aurait pas pu passer de toute façon bah non on a pas de place on va la mettre sur la deuxième parcelle du coup ou je vous avoue que je me pose la question mais ah j'ai trouvé je vais la mettre là faut que j'enlève l'herbe juste parce qu'au final ça ne change pas grand chose parce qu'on est quasiment en même hauteur que si on l'avait mis en haut mais c'est pour le principe comme ça je ne fais pas la même chose c'est vrai qu'on ne peut pas mettre sur les cases extérieures ah oui il faut que je l'aura écurie papa écurie on va aller chercher le cheval voilà ah on va appeler Titi et voilà notre cheval peut-être bien fait de vous attendre comme ça on a fait ça ensemble c'est cool c'est cool c'est bizarre j'ai une partie des fleurs bleues qui a poussé et pas l'autre pourtant il me semble avoir tout planté dans la même journée je peux me tromper on va se coucher parce que mine de rien avec tout ça il est super tard et normalement au réveil on va avoir droit à notre date de mariage c'est parti on a bien vendu en fait ça c'est cool par contre et nous voilà mais non c'est pas lui qui m'annonce ça normalement c'est le maire bien bonjour et t'as un génère sont toutes particulières à te faire aujourd'hui on organise un tournoi de pêche dans trois jours j'ai pensé que tu voudrais peut-être participer oh merci beaucoup je me disais bien que tu dirais ça pêcher tout seul c'est déjà très bien mais c'est encore plus amusant quand on a de la compagnie dans ce cas je te verrai dans trois jours pendant le tournoi j'ai hâte de voir ce que tu vas réussir à sortir de l'eau mais est-ce qu'on court de pêche moi ah voilà bien le bonjour et Anne excuse-moi de passer si tôt mais je voulais te demander quelle date tu préférais pour la cérémonie de mariage mais avant toute chose j'oublie les bonnes manières j'avais quelque chose d'important à te dire mais félicitations j'ai appris que tu avais choisi de partager ta vie avec Lynn un très bon choix c'est certain maintenant à propos de la date alors on a le 11 de l'hiver le 12 et le 13 on va prendre ce qui est le plus proche le 11 je vois j'ai juste fait une capture c'est pour moi alors je voudrais qu'on célèbre ton mariage alors tu voudrais qu'on célèbre le mariage le 11 de l'hiver tu en es sûr ? oui s'il te plaît parfait dans ce cas nous allons tout préparer pour le 11 une dernière chose si tu veux bien il va falloir il va bien sûr falloir que tu choisisses ce que tu vas porter pour le mariage j'ai mis Karina sur le cou elle t'a préparé plusieurs tenues au choix peux-tu venir avec moi et voir quel style tu préfères ? ça va vite être réglé qu'est-ce qu'elle est belle cette robe de mariée bon tu n'as plus qu'à choisir la tenue qui t'attire le plus je pense que je vais me marier en blanc ouais choisir celui-ci petit costume blanc ah tu as très bon choix vraiment je trouve que ce style te va ravir j'ai hâte de te voir avec ta moitié dans vos belles tenues le jour de la cérémonie à bientôt du coup oh bah c'est dans 6 jours ça va bien sûr on le fera ensemble on n'est pas comme ça alors bah maintenant il faut faire le tour de la ferme c'est pas tout les essayages et tout et tout mais on a une fin à maintenir quand même bon il neige toujours ce qui veut dire que exit de sortir les animaux je voulais aller racheter une poule aussi ça et quoi on va faire un truc aujourd'hui cette annonce de mariage elle est chouette on va aller faire des trucs sympas allez on file en ville on va racheter un deuxième poulailler je pense et on va séparer les poules blanches des poules grises c'est ici hop c'est pas encore ouvert il est trop tôt ça ouvre à 8 ou à 9 regardez le client pas chiant qui traîne devant la porte à l'ouverture je vais prendre un poulailler et je vais reprendre une étable et je pense qu'on va essayer d'organiser ça tranquillou j'ai encore des sous on va reprendre un silo pour agrandir et puis bah comme on est les fous on va racheter deux ruches voilà le reste on verra plus tard mais là on a de quoi travailler aujourd'hui acheter une poule acheter bétail je vais racheter une poule moi gris gris c'est pas très original excusez moi mais voilà je voulais débrouiller un démon il s'est cassé bon tant pis t'as pas de bonjour allez on file vous voyez on a du boulot c'est pas parce qu'il y a un mariage en l'air qu'il faut pas penser à notre petite petite ferme alors du coup plein de choses on va s'occuper bien sûr en priorité de mettre en place ce qu'on a acheté là on a rien à récolter je vous avoue que pour une fois ça m'arrange ça tombe très bien là tout a fleurit ah c'était pas les mêmes fleurs bleues c'est pour ça ok je comprends mieux je m'occupe quand même des animaux on va pas les laisser bon quoi que la limite la seule chose qui peut arriver c'est pour nous c'est qu'on pourra pas revendre si on y va pas et donc mouton t'as pas l'impression de pousser la chèvre là non faudrait que je construise du coup des nouveaux ces petites machines là distributeurs de nourriture voilà pour mettre dans les nouveaux trucs et du coup on en a quasiment je pense rempli toute la zone 2 non il faut récolter peut-être que des bêtises du coup du coup du coup du coup il va falloir faire du ménage ici sinon on peut rien planter planter poser du coup on a de quoi bien travailler jusqu'au mariage du coup je suis en train de me poser la question de mettre un poulailler et une écurie ensemble mince là si je mets le poulailler comme ça il n'y a pas de clôture derrière et là si je le mets comme ça ils ne peuvent pas sortir c'est quoi on va faire autrement non on va en faire deux déjà je vais aller voir si j'ai pas stocké d'autres barrières quelque part parce que je suis sûre qu'il m'en restait non il ne m'en restait pas oups je pensais les avoir mis ici attendez que tant qu'on est là on va poser les ruches voilà c'est fait je viens faire les autres coffres vite fait bon celui-là c'est sûr que non mais des fois que j'ai fait n'importe quoi il vaut mieux vérifier j'en avais mais il y a 4 on va pas aller loin avec ça est-ce qu'à tout hasard il y aurait des arbres que je peux couper ici pour récupérer mon bois oui donc j'arrive à avoir assez de bois pour pouvoir du coup on va construire ce que j'ai envie avec les barrières tant qu'on est là on va vendre ce qu'on peut on s'en fiche hop là on n'a pas de bois encore tant pis je vais casser le petit bon on en récupère un peu ça c'est maintenant que j'en ai besoin donc alors alors on va aller voir avec ça ce qu'on arrive à faire on a 39 vraiment pas sûr qu'on arrive à fermer c'est pas grave ça continuera plus tard je vais mettre une porc ici en bas casse pas les bonbons le jeu 1 suffit maintenant vu le nombre que j'ai utilisé le plus sur face que j'ai fait que j'ai un peu peur je serai clairement jamais assez je suis joyeux l'or aussi parce que alors moi je voulais voir c'était ici surtout et là je suis obligée de me faire tout un truc en escalier je peux toujours pas là par contre je dois pouvoir bon on est à peu près pas mal du coup les tables je suis en train de me dire les tables pour l'instant c'est pas ce qui presse je vais peut-être mettre le poulailler plutôt mais dans ce cas on va faire ça je vais enlever la barrière la porte ici je vais la mettre ailleurs sinon elle va gêner par contre ça me fait quand même un super enclos juste pour eux le poulailler rentre vraiment pas ici il manque pas grand chose il manque vraiment pas grand chose je peux pas dire je mors un peu sur le côté ça changera strictement rien parce que c'est là le bas qui coince je vais mettre le poulailler pour l'instant si j'arrive à me tourner comme je veux alors là ça va être pour les grises donc on va mettre grise on va aller les chercher par contre du coup j'ai pas de barrière pour fermer voilà je vais récupérer un peu ici voir si j'arrive à fermer bon d'accord j'ai pas fermé le bas mais ça c'est pas grave on y est presque il manque pas grand chose vraiment pas grand chose voilà c'est fermé il restera du coup ces coins là à fermer ce coin là à fermer vous savez ce que je suis en train de me dire c'est que pour des poules on est peut-être pas obligé d'avoir quelque chose d'aussi grand je vais laisser je pense la barrière le long là de l'herbe mais par contre je vais peut-être faire plus un jardin faut que je passe par là sinon ça marchera pas ah je peux même pas en fait ici je suppose que ça passe pas non plus du coup non voilà je vais redescendre ici non ici ça passera pas non plus je pense que je vais faire comme ça c'est pour des poules donc on a pas besoin d'autant de place ah non il va me manquer une barrière non tout juste je crois si je dis pas de bêtises non il va me manquer une ok ok tout juste et ici je ferai un aménagement de fleurs je pense je peux déjà mettre par contre le silo genre ici maintenant je peux plus passer après je vais mettre le silo là dans le coin il sera bien là voilà et puis bah la grange je vais la garder alors comment on fabrique je sais plus les machines pour la nourriture elles sont où ça ? elles sont là 3 lingots d'argent je vais aller voir ce que j'ai comme ça si on peut l'en mettre dans le poulailler c'est cool on va faire des planches robustes ça j'en ai presque plus je trouve qu'on est pas trop mal elle a raison la petite ligne de nous avoir choisi enfin c'est plutôt non qui l'avoir a choisi et a harcelé mais ça je range ici ça ça doit pas aller ici parce que j'en vois que 2 c'est pas normal canne à sucre je la mets en bas je crois non mais on a super super bien avancé je n'ai pas fait les flaques d'eau je vais au moins les faire ici je ne sais pas si il y en avait beaucoup ailleurs je ne crois pas je voulais faire quoi ? les cervelles de moineau il me fallait 3 lingots de fer c'est bon ça il faut 99 herbes normales parce que j'en ai 99 quand même ça serait un incombe de ne pas en avoir autant à faire une poupoule on va aller mettre ça en place de l'autre côté j'avais pas vu j'ai débloqué pas mal de choses en petite déco pas forcément ce que je préfère mais je pense qu'on a de quoi bien s'occuper avant qu'il arrive le mariage quand on a des journées qui défilent c'est une horreur bon on a fait quand même beaucoup de choses aujourd'hui heureusement mais c'est pas simple tout ça voilà je vais mettre la petite taupière poule je ne sais plus si elle prend 4 ah si c'est bon du coup je peux la mettre ici elle est chou non ? j'adore ces petits trucs sans mimi je trouve je vais ramasser les coquillages qui traînent encore passer un coup dans les dans les enclos du coup je pense que pour la prochaine vidéo on va essayer de se faire le concours de pêche puis on arrivera très vite à la date du mariage je connais que c'était le 11 je ferai 2-3 journées en off enfin de toute façon pour qu'on y arrive le plus vite possible on va juste aller encore au village des lutins pour voir si on a quelque chose d'intéressant à ramener de chez eux oui ah bah on a des fleurs on pourrait les mettre dans les ruches on va pas se coucher de bonheur aujourd'hui parce qu'il est à 10h20 j'ai envie de finir ça avec vous alors du coup eh ben on est bon ? on peut rentrer tant pis si on se couche tard c'est pas la fin du monde j'ai deux fleurs ben on va les mettre c'est important ça pourrait me faire progresser donc on va le faire tout de suite comme ça les ruches restent pas vides voilà non non là on est bon mais je vais là on est bon mince j'avais du bois à poser on va se coucher super tard quand même alors ils m'ont donné quoi alors les appâts je vais les garder ici je vais aller voir ce que je peux mettre au frigo ce que je peux vendre je crois que mon frigo de mémoire était plein peut-être que je songe effectivement à agrandir ma maison les plats je peux ranger déjà c'est déjà pas mal on va ranger les pierres puis on va vendre le reste comme ça oh il va être minuit c'est l'horreur j'aime pas aller me coucher en n'ayant pas rangé ce que j'ai sur moi donc tant pis je préfère perdre le temps et le faire c'est comme ça voilà là on est tout bon on peut aller se coucher écoutez les amis je pense qu'on va s'arrêter sur cette journée donc franchement on a super avancé dans la ferme on a fait l'écurie on a remis un nouveau poulailler on a racheté une poule et surtout on a une date de mariage et ça c'est trop classe donc du coup on se donne rendez-vous très très prochainement pour la suite des aventures d'Ethan j'espère que ce nouvel esprit vous aura plu n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne notre deuxième chaîne et notre chaîne Twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien